... Mireille Tonen Irachan, c'est son nom, c'est notre invité de ce matin. Notre premier invité qui a déjà franchi nos portes, elle est dans nos studios. Mireille Tonen Irachan, présidente d'une ONG. Ça s'appelle ? Mémig. 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 Voilà. Mémig. Mémig. C'est en anglais. C'est en anglais ? Allure, ma langue maternelle. Ah, ça veut dire quoi ? Femme protectrice. Femme protectrice ? Oui. J'y arrive. Voilà. Mireille Tonen Irachan, vous êtes, oui, présidente d'une ONG, Mémig. Mais aussi, vous êtes touchée par ce qui se passe à Nétourie, d'où vous êtes originaire. Il y a eu récemment les informations en rapport avec les tueries à Djoubou, à Mambassa. Alors, vous êtes touchée, c'est la première fois que vous dénoncez cela. Apparemment, vous êtes fatiguée. Exactement, nous sommes arrivés au bout de nos pleurs, mais on s'est dit qu'on ne peut pas se taire. Parce que si on rentre dans la Bible même, Jésus-Christ qui donnait une parabole en disant que si vous recevez un visiteur au milieu de la nuit, à force de vous importiner, vous allez vous réveiller. Et nous sommes là, fatigués, mais à force de revenir, revenir, revenir par-ci, par-là, dénoncer, peut-être qu'un jour, on aura ce que nous cherchons, qui est la paix. Le rétablissement de la paix chez nous. Parce que rien ne marche à Nétourie. C'est là les informations. Dans cette tuerie des civils, il y a eu des enfants, des images insupportables. Mais c'est les journalistes et c'est compliqué. Ces images, je crois que vous les avez vues, mais nous qui sommes de là... Ce ne sont pas des images à diffuser. Mais nous qui sommes originaires, nous qui savions que ce sont nos enfants, nos neveux, nos cousins, ce n'est pas facile. Et ça détruit parfois notre journée. On a fait deux jours sans se rendre compte de ce qu'on est exactement. Parce qu'on est perdu, on se demande qui viendra nous secourir, juste en regardant l'image de ces enfants-là. Et quand l'armée, les portes-paroles de l'armée disent que c'est de l'affrontement, il y a eu affrontement, il y a eu cela caché, c'est un peu d'habiller. La réalité qui se passe sur le terrain, nous, ça nous fait mal. La réalité sur le terrain, c'est quoi ? La réalité est qu'il y a massacres. Il faut qu'on se le dise. Massacres des civils. Il y a massacres des civils innocents, des enfants, des femmes, de la population paisible qui passe sa nuit, comme ce qui s'est passé la nuit de dimanche. La population qui s'endorme, qui se repose au milieu de la nuit et qui a incendie. Il y a des rebelles, des milices qui entrent et qui commencent à incendier, qui commencent à tuer, qui commencent à fermer toutes les issues possibles pour que les gens ne s'enfuient même pas. Et on a appris même que ceux qui se sont échappés, en tout cas quelque part dans un égout, on a versé de pétrole et allumé le feu sur « et ». Et on ne sait pas compter le nombre de morts qui sont dans cet égout-là. Et c'est compliqué. C'est compliqué quand même. Télé 50, avec sa rédaction, avait réalisé un élément pour démontrer notre indignation et donner l'information à la communauté nationale et internationale. Oui, si on peut aider l'Ukraine avec autant de milliards, parce que l'Ukraine est attaquée par la Russie. Mais là, nous vivons cette situation de guerre depuis des années. Ça fait plus ou moins 20 ans que les Congolais sont tués. Et c'est le silence radio. C'est le silence radio. Je suis tenté même de dire que c'est dit un génocide qui se déroule sur notre sol. Et la République démocratique du Congo est membre à part entière des Nations Unies, de la société des Nations Unies. Alors, nous devons bénéficier des mêmes droits. Il ne faut pas qu'il y ait la politique de deux poids, de deux mesures. Ce que se passe à Nitori, ce que se passe à Djougou, ce que se passe à Mambassa, c'est insupportable. Allez, nous avons vu les images, la déontologie journalistique nous interdit de pouvoir exposer de telles images. Mais c'est catastrophique. Je vis ces images, vous êtes parents, voire un enfant mutilé par Bayonet. Et ça fait mal, ça fait très mal. On prend d'abord cet élément de la rédaction et puis on en revient pour la suite. Toujours dans l'après-midi d'hier, neuf camions, dont un camion-citerne, ont été brûlés par ADF Nalu sur l'axe commanda Mambassa, à territoire d'Irumou. C'est déjà dans la partie de Mambassa. Cette zone, l'état de siège, n'a jamais connu ce genre de situation. C'est seulement pendant l'état de siège que les groupes ADF se sont déplacés et occupés maintenant ces trousseaux. À plus de détruire les véhicules tués et pillés sur la route commanda Luna, maintenant ils ont commencé à opérer sur commande à Mambassa. Donc la situation de sécurité d'Imanier général à Nitori est catastrophique. Hier, autour de 21h30, les miliciers de Côte d'Eco ont fait l'exposition dans le site des déplacés de Loda. Ce site est situé à environ 3 kilomètres de Sartre-Fataki, non loin même de Côte d'Inja-Monisco, qui sécurise la population autour de cette zone-là. Et là où ces gens sont morts et beaucoup de blessés, une dizaine de blessés, les affaires sont les plus graves victimes dans ce cas de déplacés de Loda. Lorsqu'on s'attaque aux enfants comme ça, ça doit révolter avec plus d'une personne. Oui, alors Mireille Tonéné, oui vous êtes déçu, vous êtes touché, vous êtes fatigué de cette situation d'insécurité dans l'Est. Pas d'insécurité, mais des tueries. L'insécurité ce sont des incursions qu'on peut connaître, mais là ce sont des tueries organisées. Alors, doit-on, vous qui êtes femme, je sais que vous souffrez dans votre corps, mais ceux qui sont morts sont partis, mais il faut prévenir qu'il n'y ait pas d'autres morts. Quel est le message que vous lancez ? Nous, nous sommes là juste pour revenir encore une fois, parce que ce n'est pas seulement moi qui reviens souvent, il y a tout le monde presque qui a... Oui, il y a les députés nationaux, il y a la population, il y a la société civile. Quand vous venez de le suivre, qui a toujours enlevé la voix ? Nous revenons tous ensemble pour plaider pour notre province. Ça ne tient pas. Nous sommes là, c'est lui qui peut nous aider le plus tôt, c'est le président de la République. Il n'y a que lui qui est le garant, il n'y a que lui qui est le premier citoyen. Qu'il tourne ses regards vers l'Itourie et secourir aussi ses autres citoyens. Mais aussi, qu'on donne les moyens à l'armée. Les moyens, on a déjà créé tout ça. Notre souci maintenant, c'est que... Dernièrement, il y a eu la task force... Qu'il y a eu l'implication personnelle du chef de l'État. Dernièrement, il a déployé la task force qui a été aussi prise en otage par ces mêmes milices qui se sont échappés miraculeusement et qui ont dit combien c'est un groupe de personnes qui n'ont plus d'état d'âme. Des groupes de personnes qui ne réfléchissent plus. Et c'est par miracle et par la main puissante de Dieu qu'ils se sont échappés. Et c'est aussi un autre élément pour faire voir au président de la République qu'il arrive maintenant à mettre la main sur... Qu'on arrête avec ces négociations et bico. Oui, qu'il arrête, qu'il frappe. On a besoin d'abord d'une frappe. D'une frappe pour les années à tir. Parce que si vous voyez très bien, si on analyse bien, ils ne sont même pas nombrés. Mais ils créent la terreur. Dernièrement, après que la task force ne s'échappe, s'échappe plutôt, on a lu dans les réseaux sociaux, comme eux aussi s'expriment souvent dans les réseaux sociaux, qu'ils vont s'aimer la terreur plus même. Et on croit que c'est comme ça qu'ils ont recommencé avec cette terreur. Et où est le gouvernement ? Quand un rébelle, quand une milice se déclare comme ça dans un pays où il y a l'état de droit, et que le gouvernement ne réagit pas aussitôt, ça devient un peu plus compliqué. Parce que ce sont nous qui sommes les perdants. Ce sont nous qui pleurons. Ce sont nos larmes et ce sont nos cœurs qui s'amertrissent chaque jour. Et cela ne fait pas du bien. Et nous sommes Congolais, Etats Congolais, nous demandons au Président de la République, s'il vous plaît, qu'ils frappent, qu'ils anéatissent d'abord ces petits groupes de rebelles-là. Et puis, la négociation, on va les voir après, s'il faut les désarmer, s'il faut les réinsérer. Mais qu'ils soient d'abord anéatis. Parce que c'est un petit groupe de gens qui font endeiller. Moi, en tout cas, les images de ces petits enfants-là éventrés, des enfants déchirés, des enfants je ne sais quoi, l'image-là, en tout cas, ça ne les quitte pas à poignarder. Personne ne peut mettre son enfant au monde pour vivre ses sorts. Chacun, chaque parent met son enfant au monde et désire le meilleur pour cet enfant-là. Parce que lui, parent, il a déjà vécu sa vie. Et c'est enfin-là qu'il y a les plaintes... Un innocent. Un innocent qui meurt comme ça. Alors, sans que vous êtes vraiment touché, c'est votre cri de cœur. Il faudra qu'on intensifie les actions militaires. Surtout que ça se passe en cette période de l'état des sièges. Alors, l'état des sièges avait apporté de l'espoir de voir que ça sera des opérations militaires de grande envergure pour mater les forces négatives. Mais là, vous sentez une femme qui parle avec son cœur, qui est fatiguée, qui parle avec son cœur, qui a... Ces images, si vous ne l'avez pas vue, si on le montrait, vous allez avoir des larmes aux yeux. Oui, nous sommes à Kinshasa, mais nous sommes Congolais. Ce qui se passe là-bas, c'est insupportable. C'est inacceptable. Je ne vois pas pour quelles raisons on peut tuer un enfant. Un innocent. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Merci beaucoup, Mireille Tonnen, d'avoir porté votre voix. Merci. On vous comprend que vous êtes vraiment touché. Vous parlez même sous l'émotion. On vous comprend que vous êtes vraiment touché dans votre amour propre. Et nous croyons que ça va changer. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Maintenant, M. Marc, une petite pause. On se retrouve dans quelques instants. Chinarambo, à Tidaki, Piyoyo, par terre. La préférée, la préférée, dans le bidon. Chinarambo a plus travaillé que mon président, à moi. Chinarambo a dit du côté, il y a... On doit faire attention, ça doit nous interpeller. Les populations, les kamatis, ils ont fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Pour quelqu'un, à Tidaki, il y a un bon cas par terre. Maintenant, il y a un peu de temps, il y a un bon cas. Si on doit maintenant comparer à deux. Ça fait peur, il va dire que si le président... Si le président ne tape pas sur la table. Télé 50, simplement congolais.